La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications sur Radio Kaloum. Du social à l'ouverture de cette revue de presse, avec la grève du slègue toujours largement suivie à Kodakry et dans la région de la Guinée profonde. Avec soleilfmguinée.net, les écoles publiques sont sans enseignants depuis le 3 octobre 2018 à Sighiri. Les membres de direction des écoles ont même tenté de contourner les grévistes pour s'occuper des cours dans les classes. L'expérience s'est soldée par un échec écrit soleilfmguinée.net qui parle de la valse stérile qui continue. Aucune ligne n'a bougé dans les négociations au gouvernement slègue et pour les responsables du slègue, le gouvernement banalise les revendications des enseignants. Et dans les colonnes de soleilfmguinée.net et de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le slègue appelle à la poursuite de la grève générale illimitée des enseignants jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose des 8 millions de francs guinéens négociables. Cependant, ajoutent nos confrères, les 8 millions de francs guinéens reclamés comme salaire de base des enseignants ne sont pas du tout programmés dans le budget de l'État cette année. Et pour le secrétaire général du slègue, l'État trompe le peuple en procédant à un remplacement illégal dans les écoles. Avec guiné7.com, des remous ont été même constatés dans une école du quartier Bessia-Cité de l'Air où quelques élèves se sont même amusés jeudi dernier à jeter des pierres pour reclamer le retour des enseignants habituels. Les enfants ont tout simplement regagné leur domicile, écrit notre confrère qui colle à la demande du slègue adressée au président de la République. Alpha Condé, les institutions nationales et les personnes de bonne volonté sont invitées à s'impliquer dans la résolution de la crise. Et sur le fil de guiné7.com et de soleilfmguinée.net, le slègue conscient des effets collatéraux liés à la grève demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour trouver quelque chose des 8 millions de francs guinéens afin que les enfants reprennent le chemin de l'école. Pour le slègue, il s'agit de mettre fin à ce climat délétère car les émissaires du gouvernement aux négociations n'ont pas la solution. Pour soleilfmguinée.net, le slègue crie au secours. Et à propos, les ministres du budget de la fonction publique ont été même commis à prendre toutes les mesures appropriées relatives à l'application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires régissant le droit de grève en Guinée. Grève du slègue, le gouvernement opte pour la fermeté titre Guinée News. Et avec le conseil des ministres du 18 octobre dernier, le premier ministre et les ministres concernés ont été également invités à finaliser les négociations avec les institutions bancaires en faveur des fonctionnaires à taux modérés pour favoriser l'acquisition de l'habitat social. Et déjà, avec la stratégie d'exécution du projet de loi des finances 2019 adopté par le conseil des ministres du 9 octobre dernier, il est question de relever le taux de pression fiscale à 13,5 ou 13,6% du PIB et produits intérieurs bruts. Et surtout, d'affecter 15% des recettes minières au Fonds national de développement local à gérer par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. Autre, la mise en place d'une agence d'inclusion financière avec une dotation de 50 milliards de francs guinéens pour la gestion du fonds social. Il a été également question de mettre en place un fonds de garantie pour l'habitat de 15 milliards de francs guinéens doté d'un budget de fonctionnement de 5 milliards de francs. Sur le fil de Guinée7.com, de l'AGP et de Guinée News, le gouvernement tient au réajustement des crédits budgétaires de certains ministères comme le tourisme ou les investissements privés et institutions dans la présidence de la République qui bénéficiera de près de 104 milliards de francs guinéens. Et puis, dans le domaine de l'élevage, outre l'état d'avancement du projet d'insémination artificielle en cours, le ministre des Pêches a reçu des instructions fermes du chef de l'État pour mettre fin aux activités de pêche artisanales pratiquées par des sociétés de pêche étrangères au détriment des professionnels guinéens. Le professeur Alpha Condé tient à la mise en œuvre des projets de pisciculture dans les mars de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et dans les Maggroves. Enfin, politique, l'installation des conseillers communaux marqués par la confusion et la violence dans les communes urbaines et rurales du pays. Selon Guinée News, les élus locaux sont installés sous haute surveillance policière à Sigiri. Et pour notre confrère, la Guinée est un État déliquescent qui bascule vers une dérive. Et le peuple a tout l'intérêt de résister à la politique politicienne des acteurs politiques. Guinée News demande de barrer la route aux pyromanes et businessmen à l'origine des crises. Autre le pillage de la sous-préfecture de Nzor et la destruction d'autres édifices à Lola, Guinée News et d'autres confrères de la place font état d'un calme précaire après deux journées sanglantes à Kindiard. Au moins, 32 personnes ont été blessées par balles et par des manchettes. Des boutiques, magasins et domiciles privés ont été vandalisés, brûlés ou même détruits. Des lieux de culte ont été saccagés, signale Guinée News qui parle d'une trentaine d'interpellations. Avec l'installation des élus locaux, l'opposition accuse le pouvoir de corruption à grande échelle. Et à Komodo, dans Kéruané, l'installation du maire a tourné aux violences. Tous les confrères de la place font état de cacophonie et de comble de la corruption. Confusion totale, ou RPG titre sur les FM Guinée.net. Et puis, quand Guinée News colle au lancement des activités du parti RGD de maître Abdelkabe et les camarades, eh bien, Guinée7.com constate que la fermeture de la société de téléphonie mobile Intercel relève de l'excès de zèle du ministre Moustapha Mami Diaby des télécommunications. C'était la revue des publications au presse Hebdo sur Radio Calum.